On m'a dit que les jeunes n'avaient pas Facebook et n'osaient plus poster sur Instagram parce que c'est la honte. C'est peut-être pour ça qu'elle a téléchargé TikTok. Cécile van der Pellen est historienne et dirige le Centre Interdisciplinaire d'Études des Religions. Elle publie dans le nouvel EDL de juin « Jeunes et Religions, la guerre des mondes ». Son fil TikTok est probablement différent du vôtre. Des hashtags « Islam », « Dieu » ou « Jésus » au quiz biblique. TikTok dépoussière l'image vieillotte de la religion et propose des formats courts, punchy et intimistes. Le réseau est devenu pour les jeunes religieux de moins de 25 ans un espace de sociabilisation et d'affirmation de soi. Alors quand une prof des religions scrolle sur TikTok, qu'est-ce que ça donne ? Et comment TikTok construit le rapport des internautes à la fois ? Cécile van der Pellen nous explique. Il y a tout ce qu'on veut sur TikTok. Le problème, ce n'est pas tellement ce qu'il y a sur TikTok, c'est comment les algorithmes de TikTok ciblent leur public. Et c'est tout le problème des réseaux sociaux et ça ne concerne pas que les jeunes. C'est qu'une fois qu'on commence à regarder les réseaux sociaux, les algorithmes ciblent ce qui est censé nous intéresser et nous introduisent peu à peu dans une nasse qui nous sert toujours ce qui est censé nous intéresser. Donc la vision du monde qu'on a se rétrécit au fil du temps et c'est ce qui fait qu'on a une société polarisée. Ce n'est pas tellement le contenu, c'est comment TikTok, comme les autres réseaux sociaux, nous conduisent, nous mènent vers un chemin de plus en plus étroit. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'une fois qu'on regarde une prédication, TikTok nous mène toujours vers des prédications de la même religion. Donc j'ai vu des prédicateurs protestants et j'insiste aussi des prédicatrices protestantes, des prédicateurs musulmans et des prédicatrices musulmanes. J'ai aussi vu des tas de kidams, de jeunes ou moins jeunes, qui parlent de leur religion sans avoir un mandat particulier. Donc ce n'est pas particulièrement des imams, ils n'ont pas l'air d'avoir une fonction particulière, mais c'est ce qu'on appelle des influenceurs ou des influenceuses qui peuvent parler un jour de ce qu'ils ont mangé et l'autre, comment ils l'ont mangé, mais alors d'une manière à l'âme ou pas. Du côté des jeunes non religieux, Cécile Van Der Pellen, ce qu'elle nous dit, c'est qu'ils seraient plus tolérants vis-à-vis de la religion que leurs aînés, ce qui est une bonne chose, à condition, nous dit-elle, que ça ne masque pas une méconnaissance, voire une ignorance totale de la religion. Alors, comment on fait pour parler aux jeunes de religion quand les uns ne la connaissent pas et que les autres ne voient que par elle ? Est-ce qu'il est possible de dépasser ce clivage ? On lui a posé la question. C'est très, très difficile et peut-être que ce qu'on peut espérer, c'est qu'on puisse parler, essayer de parler de religion d'une manière distanciée, essayer d'établir un climat de confiance qui permettrait, mais même ça c'est compliqué, de parler de religion comme on parle de politique, comme on parle d'histoire, comme on parle de mathématiques. C'est-à-dire d'avoir un regard distancié, scientifique sur ces objets, mais c'est extrêmement difficile parce que pour beaucoup de religieux, la religion ce n'est pas un objet comme un autre. Alors, ce qui parfois peut fonctionner, c'est de parler de la religion en parlant d'histoire et de montrer à quel point elle a évolué, à quel point les religions évoluent et combien les interprétations des textes religieux, des dogmes, des règles, des récits peuvent évoluer avec le temps. Ça peut être une méthode. Pourquoi c'est important de parler aux jeunes de religion ? Parce que la religion est un fait social, on dit parfois même un fait social total, et qu'il faut la connaître parce qu'elle détermine plein de choix politiques, sociaux dans notre monde. Et se priver d'une connaissance des religions, c'est se priver d'un levier important de l'histoire politique, sociale et économique. Il faut s'intéresser à la religion comme à l'économie, à l'histoire, à la politique, à la sociologie, à l'anthropologie. Jeunes et religion, la guerre des mondes, un article de Cécile Van Der Pellen à lire dans notre numéro de juin. Pour nous lire, nous écouter, nous suivre, vous dire que vous nous aimez, une adresse edl.laïcité.be. Nous sommes dispo sur tous les réseaux, sauf TikTok. Et si vous préférez le papier, abonnez-vous pour recevoir EDL dans votre boîte aux lettres. À dans deux mois ! Espaces de liberté, pour vous servir. Ah bah oui, espaces de liberté. Espaces de liberté. Espaces de liberté. Espaces de liberté. Ah, en plus ! Ah oui, dommage.